Donc nous allons voir comment de façon très simple créer une URL raccourci et un QR code. Donc une URL raccourci c'est pour écrire de façon beaucoup plus simple, vous savez, l'adresse internet qui correspond à une page, qui des fois est assez compliquée, surtout quand c'est dans une sous-page, d'une sous-page, d'une sous-page. On va essayer de voir comment est-ce que lui attribuer un nom très simple et explicite, et aussi comment créer un QR code, vous savez, ces petits codes faits à base de petits points noirs, de petits carrés noirs, qui permettent à l'aide d'un appareil mobile, type un smartphone ou une tablette, d'accéder directement à la page. Donc pour ça, on va montrer deux outils principaux, il en existe plein plein d'autres, mais moi je vais me concentrer sur deux de ces outils. Donc le premier outil que l'on va voir ensemble, c'est 8.re, donc on t'y fait taper 8.re sur un moteur de recherche, et donc là on arrive sur un site qui permet de raccourcir un lien URL. Donc l'idée c'est de rentrer ici dans la première ligne l'URL à raccourcir, qui est souvent assez longue, et de savoir le texte qu'on veut personnaliser pour justement remplacer toute cette longueur par un mot très simple. Donc par exemple, ici j'ai choisi, sur un des sites que j'administre, de vouloir partager cette URL-là. Donc comme on voit, cette URL-là est assez longue, pas forcément évidente à bien dicter, sans faire de faute. Donc j'ai fait copier, j'ai sélectionné, j'ai fait CTRL-C pour copier. Donc c'est cette URL-là que je vais raccourcir, et je vais lui donner un texte. Donc par exemple, ici, matressource. Voilà, puisque ce sont des ressources de mathématiques. Je clique sur allons-y, et là, en fait, le générateur va me dire est-ce que justement ce raccourci existe déjà. Donc je fais allons-y. Hop, il n'existe pas. Donc du coup, il m'a créé un QR code, qui correspond à cet URL raccourci, et un lien court. Donc le lien court, c'est https2.saslash8.re slash matressource. Juste ce que j'ai dit. Et donc moi, je copie cette adresse. Il suffit que je donne juste ce lien aux personnes à qui je veux justement montrer la page. Donc il le copie dans l'adresse, et ils vont directement arriver, vous voyez, ça va directement basculer vers la bonne page. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Ça permet de donner des noms explicites aussi, qui sont beaucoup plus simples à retenir, et beaucoup plus simples à diffuser. De même, le QR code, il suffit que j'aille dessus, que je copie l'image. Et si je vais sur un traitement de texte, ou peu importe lequel, et bien, dans ce traitement de texte, je peux choisir de coller. Et voilà, j'ai ce QR code-là. Et ce QR code-là, que je peux mettre à la taille que je veux, et bien, à l'aide d'un appareil mobile, donc en smartphone par exemple, je peux flasher ce QR code, et ça enverra directement sur l'adresse voulue. Donc c'est vraiment très très pratique, et vous voyez, très très facile à faire, à simple copier-coller. Donc il existe un autre site, qui fonctionne très très bien pour créer des QR codes, et des liens raccourcis, au-delà de 8.re, il s'appelle Unitag. Donc si vous tapez Unitag, celui-là, c'est un générateur de QR code, donc il a l'avantage de pouvoir personnaliser le QR code, donc celui-là, il n'est pas mal du tout. On peut choisir la couleur, on peut choisir de mettre un logo au milieu, de personnaliser le logo, on n'est pas obligé, vous voyez, là sur le côté gauche, on peut vraiment choisir d'avoir des yeux qui sont plutôt arrondis, qui ont plutôt telle couleur, un logo, on peut choisir le fichier, on peut lui donner une allure générale, voilà, on peut vraiment, vraiment choisir. Alors, je conseille d'utiliser plutôt des teintes foncées, parce que si on utilise des teintes un peu plus claires et pastelles, des fois, ça va mal flasher avec les appareils. Donc là, ça nous crée le QR code. Pareil, on colle le lien, donc ici, c'est celui-là que je veux copier, toujours le même coller. Alors là, ça ne va pas me créer du RL raccourci, mais ça va me créer, vous voyez, un QR code qui va correspondre directement au lien. Donc, ce QR code-là va correspondre à ce site-là. Donc, il suffit que je télécharge mon QR code, ou pareil, que je fasse clic droit, copier, coller. Alors là, on peut dire, oui, bon, il est moins intéressant que le précédent, puisqu'il ne permet pas de faire du RL raccourci, c'est vrai. Par contre, il y a une chose qui est très, très pratique, c'est que, ici, vous voyez, c'est web et réseaux sociaux, donc on donne juste URL, mais il permet de faire des QR codes d'autres types. Et là, ça peut être très, très intéressant. En particulier, les QR codes de type texte. Donc là, au lieu de rentrer une URL, on va rentrer un texte. Par exemple, vive les maths. Et là, il va directement générer le QR code qui va coder cette phrase-là. Donc, si je valide, vive les maths, c'est assez court, donc voilà. Donc, ça va me générer le QR code qui va s'occuper de ce texte-là. Et là, l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai généré ce QR code-là, il me suffit de le flasher avec un smartphone, et même en mode avion, ça fonctionne, puisqu'en fait, le texte, il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet. Donc, l'avantage de ce site-là, c'est qu'on peut très, très facilement générer des QR codes textuels et donc qui sont utilisables sans avoir besoin de connexion Internet. Donc, je rappelle, 8.re permet de créer à la fois un lien court dont on personnalise la deuxième partie. Le 8.re, il n'y a pas le choix, mais après, ce 8.re, ce qu'il y a, toute cette partie-là, c'est nous qui la personnalisons. Donc, en faisant attention, si elle existe déjà, forcément, on ne pourra pas le faire. Et ça génère aussi un QR code. Et si on veut faire des QR codes personnalisés, un peu plus, on va dire, sympa, on peut utiliser Unitag et qui permet aussi, quand on choisit un type de QR code particulier, de coder du texte. Et l'avantage du texte, ça peut être très, très utile lors de certaines activités pédagogiques. Il n'y a pas besoin de connexion Internet. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir la Wi-Fi ou d'avoir de la 4G pour pouvoir les utiliser.